Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette leçon publique de science politique qui vous est donnée dans le cadre de la journée des portes ouvertes. Vous allez écouter tout à l'heure Émilie Vanotte qui est la présidente du département de sciences politiques mais je vais commencer la séance et je me présente Jean-Yves Pranchère, je suis vice-président du département de sciences politiques. Nous avons décidé, Émilie Vanotte et moi, de donner une leçon sur le thème du populisme. Alors cela ne donnera pas une vue d'ensemble sur les études de sciences politiques qui comprennent toutes sortes de ramifications. Cela ne vous donnera pas d'idées en particulier sur ce que sont les relations internationales ou sur ce qu'est l'administration publique mais cela vous donnera une idée, je pense, des procédures de la science politique, de la sociologie politique et également de la théorie politique qui est mon propre domaine de spécialité. Théorie politique qui n'est pas la même chose que la philosophie politique puisque c'est une approche théorique qui est certes nourrie en partie de philosophie mais qui garde toujours le contact avec les enquêtes empiriques concernant les stratégies des acteurs, la composition des publics, les fonctionnements des institutions, la sociologie, des comportements. Je vais donc lancer le slide à partir de maintenant pour accompagner cette leçon qui va se dérouler en deux parties. Une première partie consacrée plus spécifiquement aux problèmes théoriques, aux problèmes de définition du populisme et une deuxième partie présentée par Émilie Vanotte qui concernera plus spécifiquement les moyens de mesurer le populisme et de l'étudier empiriquement et concrètement. Mon propre exposé va se dérouler en cinq temps qu'on pourrait en fait regrouper en trois temps. Un premier grand temps qui sera consacré en fait aux usages du mot populisme dans les médias et chez les acteurs politiques. qui se divisera en deux sous temps. Un deuxième grand temps que j'ai numéroté trois ici sur les définitions du populisme dans la science politique contemporaine et un dernier grand temps qui se divisera en deux moments sur les difficultés que pose ce concept, les discussions, les dissensions qu'il y a à son sujet et qui nourrissent les avancées tout simplement de la science politique et de ses enquêtes empiriques. Alors partons d'un premier élément qui est l'extraordinaire succès que connaît le mot populisme dans les médias depuis les années 1980. J'ai délibérément produit ici une espèce d'image saturée pour représenter la sorte de saturation des utilisations du mot. Le terme est utilisé dans tous les sens, à tous les égards et de manière parfois contestable. C'est ainsi qu'on parle de populisme climatique. C'est le titre d'un livre à propos des contestations du réchauffement climatique. Alors les images que j'ai mises ici se réfèrent à deux événements récents à propos desquels on a beaucoup parlé de populisme. D'une part, dans le cadre de la crise sanitaire actuelle du ou de la COVID, on a évoqué un populisme sanitaire pour désigner la méfiance de certaines populations à l'égard des vaccins, des informations données par le gouvernement. Et on a parlé d'autre part de populisme à propos des soutiens apportés à Trump et de l'insurrection qui a conduit à l'assaut du Capitole. Je précise immédiatement que j'ai disposé ici les titres de manière à suggérer une première tension, une première difficulté. On a parlé de populisme sanitaire. Ce populisme sanitaire, beaucoup de gens disent qu'il a eu pour figure tutélaire le professeur Raoult. Or, le professeur Raoult se présentait comme une élite, une grande autorité scientifique que d'ailleurs il a été. Et donc, la question de savoir si on peut parler de populisme pour un soutien à quelqu'un qui se légitime par ses titres scientifiques est une question quand même difficile. De la même manière, on peut se demander si un personnage comme celui que vous voyez à l'image, le célèbre shaman Kwanon, soutien de Trump, qui est tout simplement quelqu'un qui défend des délires complotistes, peut être qualifié de populiste. Est-ce que des gens qui tentent une sorte de coup d'État pour contrer une élection régulière et pour refuser la volonté du peuple qui s'est majoritairement exprimée en faveur de Joe Biden, est-ce qu'on peut les appeler des populistes ? Alors, ce sont là des difficultés très sérieuses. Ce sont des difficultés anciennes et qui font que depuis déjà un certain temps, il y a des politistes, mais aussi des politiques, qui trouvent que dans les médias, on abuse trop du terme de populisme. C'est ainsi que dès 2004, la politiste Annick Olovale publiait un livre pour dire qu'on avait tout à fait tort de parler du Front National en France, qui s'appelle depuis le Rassemblement National, comme d'un populisme. Et c'est ainsi qu'en 2016, dans une conférence de presse à Ottawa, Barack Obama s'était vigoureusement élevé contre l'idée que Trump était un populiste et en utilisant l'argument qu'il ne suffisait pas que quelqu'un fasse des propositions démagogiques pour qu'on puisse dire de lui qu'il est un populiste qui propose des mesures favorables au peuple. Alors, c'est un débat difficile. Ce débat, sa difficulté est encore accrue, c'est mon deuxième moment, par le fait qu'il y a bel et bien dans l'espace politique un certain nombre d'intellectuels, on va dire d'intellectuels, c'est-à-dire souvent des universitaires, mais qui agissent en même temps dans le débat public, qui ne se contentent pas de mener un travail universitaire et des hommes politiques qui revendiquent ce terme de populisme. Et on en trouve aussi bien à droite qu'à gauche. Je vous ai mis ici quelques exemples. Vous avez à l'image le premier ministre hongrois, Viktor Orban, tout d'abord, qui revendique régulièrement dans des discours le terme de populiste. Vous avez une photo qui vous montre l'ancienne conseillère de Donald Trump et son ancien conseiller Steve Bannon, qui tente de monter une sorte d'international d'extrême droite en Europe de nos jours et qui revendique fortement le terme de populiste. Et vous avez ici l'éditorialiste français Éric Zemmour, qui soutient que le combat actuel est un combat entre les élites mondialistes et les populistes nationalistes. Et dans la partie basse de l'image, vous avez un certain nombre de figures qui revendiquent un populisme de gauche. La femme que vous voyez sur les deux images, c'est une universitaire installée à Londres, très influente en Amérique latine. Elle parle couramment l'anglais, l'espagnol et le français. Elle est belge, elle vient de Charles Roy et qui a écrit des livres très influents comme Pour un populisme de gauche et un livre traduit en français par Construire le peuple qu'elle a écrit avec un des membres de Podemos. Et dans la première image, vous la voyez discuter avec Pablo Iglesias, le leader de Podemos en Espagne. Dans la deuxième image, vous la voyez discuter avec Jean-Luc Mélenchon, le leader de la France insoumise en France. Et tous s'accordent pour revendiquer un populisme de gauche qui a également ses soutiens dans le nord de l'Europe. Je vous ai mis également sur l'image le titre d'un livre de l'universitaire belge néerlandophone David Van Rébrouck, plaidoyer pour un populisme. Alors ça pose la question, comment définir le populisme ? Est-ce qu'on peut vraiment réunir sous une même catégorie des gens aussi différents que Chantal Mouffe et Éric Zemmour, qui n'ont rien à voir, ou que Pablo Iglesias et Steve Bannon, qui semblent n'avoir absolument rien à voir ? Bon. Alors, c'est une question ancienne et difficile. Il y a un certain nombre de livres classiques sur le populisme, de définition classique, qui remontent en général à une période un peu antécédente au milieu des années 80. Je vous en ai mis quelques exemples. Il y a un célèbre livre classique de Robert Dahl sur la théorie démocratique dans lequel il distingue la démocratie populiste comme un des trois grands types de démocratie. Il y a un essai d'Israël Berlin de 1967 et il y a un livre classique de Margaret Canovan. Toutes ces théorisations-là sont assez éloignées des nôtres dans la mesure où elles étaient radicalement centrées sur des phénomènes historiques dont je reparlerai tout à l'heure, qui étaient ceux du populisme américain. Il y a eu un tournant qui a été préparé par les livres de Hofstadter, Richard Hofstadter, universitaire américain, J.S. Joffrey, Forme en 55 et Le style paranoïaque en 64, qui est le premier à avoir produit une interprétation du populisme comme un mouvement fondamentalement antidémocratique. Il se trouve que Hofstadter a produit cette interprétation à propos du populisme américain du deuxième siècle. Son interprétation est considérée aujourd'hui par tous les historiens comme fondamentalement fausses du point de vue historique, mais elle a inspiré une notion du populisme qui rend compréhensible qu'on puisse désigner, par exemple, certains partisans de Trump comme des populistes. Alors quels sont aujourd'hui les traits qu'on a tendance à retenir comme définissant le populisme ? Je prends un exemple dans la masse de la littérature scientifique, un baromètre produit par le Célipof de Sciences Po en 2019 et qui distingue trois éléments, la critique des élites, la critique de la démocratie représentative au nom de l'idée que le peuple sait ce qui est bon et n'a pas besoin de représentants mais d'un guide, et la remise en cause du raisonnement scientifique, de l'expertise au nom du bon sens. C'est une définition qui a une valeur réelle et qui permet de mener de vraies mesures. J'attire votre attention sur le fait qu'un contient toutefois une tension, outre le fait que le populisme américain du deuxième siècle était favorable à la démocratie représentative, un contient une tension puisqu'un suppose que le populisme c'est à la fois une demande de démocratie directe et en même temps la demande d'un leader qui incarne le peuple. Or il y a là une difficulté puisque la démocratie directe normalement a tendance à exclure la position du leader. Vous ne connaissez pas de grands leaders suisses par exemple, et bien c'est dit au fait que la Suisse est justement une démocratie directe. Alors il faut donc affiner l'analyse. Je pense qu'on peut renvoyer ici à deux grands textes pour raffiner l'analyse et pour définir mieux le populisme. Le premier c'est le texte de Jan Werner Müller « Qu'est-ce que le populisme ? » publié en 2016 et traduit en français en 2016, qui définit le populisme par une opposition aux élites, le populisme est anti-élitaire, par une opposition au pluralisme, le populisme est anti-pluraliste, et ensuite par un appel à l'esprit du peuple. Et Jan Werner Müller insiste bien sur le fait qu'il ne s'agit pas d'un appel à la volonté générale, telle qu'elle peut s'exprimer dans des élections, mais bien à un esprit du peuple que l'on peut finalement opposer à la volonté du peuple, le populiste se définissant comme l'incarnation du vrai peuple par opposition à un faux peuple, par exemple le peuple des classes moyennes, dont la volonté ne compte pas. Jan Werner Müller insiste sur le fait que ce populisme est une réaction à une tendance technocratique qui est elle aussi anti-pluraliste, les technocrates qui pensent qu'une seule politique est juste sont eux aussi des anti-pluralistes, il y a donc une sorte d'effet de miroir entre populisme d'un côté et élitisme de l'autre, mais il précise bien que l'anti-pluralisme du populisme met toujours la démocratie en danger, donc le populisme est un danger pour la démocratie. Si je me tourne maintenant vers un livre qui a beaucoup plus d'influence que celui de Jan Werner Müller dans la littérature scientifique puisque c'est lui qui en général inspire les enquêtes et des sondages, donc l'ouvrage de Kasmud et de Cristobal Rovira Calvasseur qui résument un travail qu'ils ont mené avant la publication de leur livre dans toutes sortes de travaux scientifiques et d'enquêtes, bien ils insistent sur le fait que le populisme a trois piliers, la valorisation d'un peuple pur, la dénonciation d'une élite corrompue et la réduction de la politique à la volonté générale du peuple. Et Müller et Rovira Calvasseur insistent bien sur le fait que le populisme est une idéologie mince qui n'a pas vraiment de contenu à part cet appel assez abstrait quand même au peuple pur contre l'élite et à la volonté générale du peuple et donc il a besoin d'une idéologie complémentaire pour avoir un contenu et donc le populisme de gauche se remplit par des éléments socialistes, le populisme de droite se remplit par des éléments qui sont ultra libéraux ou nationalistes ou les deux. Ça conduit Müller et Rovira Calvasseur à une position assez différente de celle de Jan Werner Müller puisque de leur point de vue à eux, le populisme n'est pas aussi radicalement antipluraliste que le dit Jan Werner Müller et d'autre part il en appelle bel et bien à une volonté générale. Et c'est pourquoi contrairement à Müller, Müller et Rovira Calvasseur disent que le populisme est un phénomène démocratique et essentiellement démocratique et que le fait qu'il soit ou pas un danger pour la démocratie dépend des contextes. Dans le contexte de régimes qui sont finalement autoritaires ou oligarchiques où la démocratie est bloquée, et bien le populisme peut renforcer la démocratie contre des dérivés d'éditistes. Dans des contextes de démocratie libérale représentative qui fonctionne correctement, au contraire le populisme met en danger l'état de droit démocratique. Et donc si on compare ces définitions qui font autorité, on constate qu'il y a une véritable tension et que le populisme est une notion, la notion de populisme est une notion tout à fait disputée. Ce pourquoi il donne lieu à toutes sortes de publications dans lesquelles on peut lire des choses tout à fait différentes. J'ai mis ici toutes sortes de titres, j'aurais pu en mettre des dizaines d'autres, de la production récente. Mais juste pour vous donner un exemple, je vous ai mis un livre de Laclos qui s'appelle La raison populiste. Alors Laclos défend, c'est un livre qui a beaucoup marqué les esprits, très inspiré par les espérances latino-américaines. C'est un livre qui défend un populisme de gauche mais qui reconnaît qu'il existe un populisme de droite et pense que l'enjeu est de savoir lequel des deux populismes va l'emporter. En revanche, si je me tourne vers le livre collectif de Yann Algan et d'autres sur les origines du populisme, là le populisme est purement et simplement identifié au populisme d'extrême droite. Si je me tourne vers le livre de Federico Tarragoni qui s'appelle L'esprit démocratique du populisme, la thèse est que le populisme est toujours de gauche et toujours démocratique, que donc en réalité il n'y a pas vraiment de populisme de droite. Si je me tourne vers le livre de Pierre Rosanvalon, au contraire, on va retrouver la thèse d'un populisme de droite. Je ne développe pas, mais il y a donc là des questions, des difficultés, des tensions assez étonnantes que, à mon avis, on peut expliquer en faisant un peu d'histoire. Il faut revenir à l'origine du mot et à ce qui s'est appelé populisme avant les usages contemporains. Première chose, on a d'abord parlé de populisme, c'est le premier usage du mot, pour désigner un mouvement qui s'appelait en russe les narodniki, les populaires ou les amis du peuple, qui a été essentiellement actif de 1860 à 1880 et qu'on appelait les populistes. D'ailleurs, vous trouvez encore des livres, en particulier la tradition marxiste des années 60 et encore 80, où populisme ne désigne rien d'autre. Il y a un dictionnaire du marxisme publié en 1981. Si vous allez regarder l'entrée populisme, on y parle d'absolument rien d'autre que du populisme russe, qui semble être la seule définition du populisme. Alors, les populistes n'avaient vraiment pas grand chose à voir avec les populistes russes, avec les populistes d'aujourd'hui. C'était des intellectuels démocrates, partisans d'un socialisme agraire, qui avaient décidé de trahir leur classe bourgeoise pour rejoindre le peuple russe, pour défendre ses droits, et qui espéraient pouvoir justifier et défendre la commune paysanne russe, qui était une commune paysanne égalitaire, mélangeant propriétés collectives du sol et propriétés individuelles, contre le développement capitaliste. Et d'ailleurs, ces populistes avaient écrit à Marx, qu'ils connaissaient très bien et qui était en dialogue avec eux, pour savoir s'il serait possible de sauter le passage par le capitalisme et de faire de la commune paysanne russe la base d'une société socialiste. Question qui a d'ailleurs beaucoup embêté Marx, parce qu'il avait beaucoup de mal à trouver la réponse. Alors, dans ce populisme russe, il n'y a pas de leader, il y a une hostilité au tsarisme et on a affaire à un mouvement démocratique. Historiquement, c'est un mouvement qui s'est divisé à la fin des années 1870. Un groupe populiste a choisi l'action révolutionnaire clandestine et a assassiné le tsar Alexandre II en 1881, ce qui a conduit d'ailleurs à la disparition de ce groupe avec des exécutions. Un deuxième groupe a prôné une action non clandestine et parti à Genève et en fait s'est converti au marxisme, a renoncé au populisme et a fondé le parti social-démocrate. Tout ce groupe-là sera menchevique et refusera le bolchevisme, ce seront des marxistes anti-bolcheviques. Et puis un troisième groupe libéral refusera la lutte des classes et le socialisme marxiste et sera combattu par Lénine avant que Lénine ne fonde la fraction bolchevique. Deuxième occurrence du terme, le populisme américain états-unien, ce qu'on appelle le People's Party ou Populist Party, très actif dans les années 1890. En fait, il a survécu jusqu'en 1909, mais en fait il disparaît à la fin des années 1890. Il s'agit d'une association de fermiers et de syndicats ouvriers. Il n'y a pas de leader et ils défendent des propositions pour renforcer la démocratie représentative et la constitution des USA. En fait, il ressemble beaucoup à ce que va être le Parti démocrate qu'ils ont contribué à façonner. Leur plateforme en 1892 demande des mesures qui à l'époque semblent très audacieuses, mais qui aujourd'hui nous semblent tout à fait normales et ont été en fait pour la plupart réalisées. Impôts progressifs sur le revenu, abandon de l'étalon or, création d'un réseau de banques postales pour garantir les économies des petits propriétaires, nationalisation des chemins de fer, du télégraphe, du téléphone et de la poste, usage du référendum populaire, limitation des mandats présidentiels, ce qui sera décidé aux États-Unis après 1945, élection du Sénat au scrutin direct. Dans certains des États du Sud, ils luttent même contre la sénégration raciale et le Parti populiste de Wilmington est écrasé en 1898 par des émeutes racistes. Et donc ce parti populiste, en fait, transforme le parti démocrate en ce qui est aujourd'hui, le parti finalement des classes populaires et des classes moyennes et il disparaît ensuite. Donc jusque là, on a en fait deux cas de populisme qui sont des cas de populisme purement démocratique. Les choses se compliquent dans les années 1940 avec le populisme latino-américain. Ici, en fait, le terme de populisme n'a pas été revendiqué par des acteurs politiques, contrairement à ce qui s'est passé en Russie et aux États-Unis. C'est un politiste italien, un sociologue, Gino Germani, qui était un Italien qui avait fui du fascisme en Argentine, qui, observant le phénomène péroniste, vous avez ici des photos de Juan Perron et de sa femme Eva Perron, donc Juan Perron, président argentin de 46 à 55, qui, observant le régime péroniste, se demande comment le qualifier. Or, il est confronté à une difficulté puisque, d'un côté, le régime péroniste a des sympathies pour le fascisme italien, très très clairement, et d'ailleurs va accueillir beaucoup de fascistes et de nazis en fuite. Les élites péronistes ont un tropisme pro-fasciste et elles sont plutôt autoritaires, mais en même temps, leur pouvoir est assis sur le soutien d'une plaide misérable en faveur de laquelle ils prennent des mesures sociales que les fascistes italiens n'ont jamais prises. Et donc, Germani, qui a bien connu le fascisme, qu'il a dû fuir et qui observe sur place le régime péroniste, se dit « je ne peux pas décrire le régime péroniste comme un régime fasciste ». Et donc, il se dit « il faut le décrire comme un régime populiste parce que c'est un régime qui mène réellement des politiques d'égalisation sociale, qui ne s'appuie pas sur des classes moyennes effrayées par le déclassement, mais sur des masses plébéiennes dont il veut conforter les droits ». C'est un régime qui reconnaît à certains syndicats une vraie indépendance et qui, en même temps, valorise le peuple homogène à des tendances autoritaires. Et donc, Germani dit « je propose d'appeler cela un régime national populiste ». Et un régime ambigu, c'est-à-dire qu'il y a des aspects autoritaires et des aspects démocratiques, puisqu'il produit une certaine démocratisation sociale. Ce qui nous amène au populisme contemporain. Et en fait, on voit comment le populisme, ce qu'on appelle aujourd'hui populisme, finalement, hérite de certains traits des populismes historiques, en particulier les latino-américains, et en même temps les durcit dans un sens autoritaire. Alors, les populismes historiques, on peut dire que leur trait commun, c'est qu'ils étaient tous des mouvements de défense de la démocratie ou du peuple, mais ils n'étaient jamais des projets de nouvelles sociétés. Le jour où les populistes deviennent, russes deviennent socialistes, les abandonnent au socialisme. Et d'autre part, ils sont effectivement fondés sur un sens commun qui s'oppose à l'expertise scientifique. Et donc, on est tout à fait en droit aujourd'hui de décrire comme populistes des mouvements qui ne veulent pas détruire la démocratie, ou du moins ne le disent pas, et qui sont même animés par une frustration démocratique. Ce qui ne veut pas dire qu'on peut décrire tout mouvement démagogique comme un mouvement populiste. Et d'autre part, ce sont des mouvements qui revendiquent les droits ou la volonté du peuple. Ce qui ne veut pas dire qu'on peut décrire tout mouvement qui invoque le peuple comme un mouvement populiste. On peut supposer que pour qu'un mouvement même de droite soit populiste, soit nommé populiste, il faut qu'il y ait un minimum de dimension démocratique et qu'il y ait un minimum d'égalitarisme. De ce point de vue-là, le concept de national populisme est tout à fait valable puisqu'il décrit des mouvements qui, d'un côté, réclament une certaine démocratie et réclament un peu plus d'égalité, comme par exemple en Pologne, mais de l'autre, sont xénophobes et réduisent la définition du peuple à une certaine pureté nationale. Tout le problème, en fait, c'est de savoir que veut dire peuple dans les sociétés contemporaines, c'est-à-dire dans des sociétés qui ne sont pas les sociétés du XIXe, qui ne sont pas les sociétés latino-américaines des années 1940, mais qui sont des sociétés majoritairement composées de petites classes moyennes et où finalement, ce qu'on appelle les classes populaires, eh bien, correspondent à ce qu'on aurait appelé au XIXe siècle ou dans les années 1940 des classes moyennes. De là, je pense, toutes les ambiguïtés du mot et qui sont des ambiguïtés avec lesquelles, justement, la science politique doit travailler, qui doivent orienter ces enquêtes. Ces ambiguïtés qui sont à la fois conceptuelles et réelles tiennent à ce que, à la fois le mot et le phénomène, c'est-à-dire les mobilisations populistes, regroupent des choses assez différentes, parfois même contradictoires, mais qui peuvent confluer dans un même électorat. Il arrive que certains hommes politiques habiles réussissent à faire voter pour eux des électorats qui ont des intérêts différents. Donc, d'un côté, des demandes de démocratie directe ou référendaire, de l'autre, des demandes d'une démocratie plus représentative, d'un côté, une conception nationaliste du peuple, de l'autre, des demandes d'égalité, d'un côté, des véritables protestations sociales, de l'autre, ce que le politiste Patrick Savidan a appelé une démocratisation du sentiment oligarchique. Il a dit ça à propos de Trump en disant que ce n'est pas du populisme, c'est une popularisation du sentiment oligarchique, c'est-à-dire le désir exprimé par des classes moyennes fragilisées d'être du côté des dominants et pas du côté des dominés. C'est ce que je peux dire du point de vue de la théorie politique. J'en ai fini avec mon propre exposé et je laisse donc la parole maintenant à Émilie Vanotte qui va aborder un aspect beaucoup plus directement empirique de la question. Bien, bonjour à tous et à toutes et un grand merci de nous suivre aujourd'hui pour cette leçon liée au populisme avec cette double entrée. D'abord la discussion que vous venez d'avoir avec Jean-Yves Pranchère sur la question de la notion de populisme et qui a bien insisté, et ça c'est vraiment un élément central de la démarche quand on est étudiant en sciences politiques, d'essayer de comprendre les concepts qu'on utilise, d'essayer de bien les définir et de voir comment aussi ces concepts ont pu évoluer au cours du temps. Et la théorie politique pour ça est un outil phénoménal pour essayer de bien comprendre les concepts, les grands concepts que peuvent être ici populisme mais aussi démocratie, justice, etc. Et donc ça c'est une des tâches de la science politique, essayer de bien comprendre et définir des concepts et puis on peut aussi ensuite sur cette base essayer de les analyser. Et donc on va passer à la slide suivante. On a fait cet exercice avec Jean-Yves Pranchère durant la première partie de l'exposé d'essayer de définir le populisme et il a souligné un certain nombre de grands traits centraux de ce concept. En disant, il y a finalement l'idée qu'on a une société séparée en deux grands groupes homogènes, des groupes homogènes et antagonistes, le peuple versus les élites. Et donc il y a ce « nous » qui rejoint l'idée du peuple, l'esprit du peuple, un peuple qui serait homogène, qui serait pur, vertueux, bon. Et face à ce peuple, des élites qui seraient l'autre, l'altérité, eux, et cette idée que les élites seraient mauvaises, corrompues. Ça c'est un élément central du concept, l'opposition entre ces deux groupes, mais il y a aussi l'élément de critique du pluralisme, c'est-à-dire de la diversité des opinions et de la démocratie représentative. Ça c'est le cœur du concept. Et une fois qu'on a pu définir et s'accorder sur ce qu'on entend par populisme, on peut ensuite essayer de l'analyser dans notre vie de tous les jours, en analysant le monde politique qui nous entoure. Et on peut analyser d'une part la manière dont les acteurs politiques, que ce soit des partis politiques ou des leaders, des candidats, des élus, comment est-ce qu'eux peuvent éventuellement faire appel au populisme et mobiliser des éléments populistes dans leur discours ? Et puis d'autre part, à quel point est-ce qu'au sein de l'opinion publique, parmi les citoyens, quelle adhésion il y a par rapport à un certain nombre de ces attitudes qui seraient des attitudes qui leur relèveraient du populisme ? Et donc si on passe à la slide suivante, on peut faire cet exercice d'analyse et de mesure du populisme d'abord dans le discours, comme je le disais, dans le discours des acteurs politiques et des élites politiques. Et on peut pour ça utiliser toute une gamme de sources qui sont donc des productions de discours d'acteurs politiques. On peut prendre par exemple les programmes des partis politiques, les partis élaborent des programmes avant les élections. On peut prendre ces textes qui sont une forme de discours des partis et analyser ces textes pour essayer de voir s'ils reflètent des éléments populistes. On peut aussi prendre des discours de leaders, ça peut être politique, ça peut être président, ministre, élu, représentant au Parlement, et essayer de voir dans leurs discours, soit au sein des parlements, soit au sein des gouvernements, mais aussi dans la presse, est-ce que ces discours reflètent des éléments populistes. Et donc c'est un exercice auquel les politologues, les étudiants en sciences politiques, mais aussi les chercheurs en sciences politiques s'adonnent. C'est d'essayer d'analyser et d'identifier, par exemple, des traits du populisme dans ces programmes et ces discours. Et on peut le faire de plusieurs manières. On peut élaborer, par exemple, une liste de termes qui ferait référence aux populistes et au populisme, en essayant de voir, tiens, quels sont les termes qui sont liés à cette définition et qu'on retrouverait dans les discours ou les programmes des acteurs politiques. Et on peut essayer de regarder, est-ce que le parti politique dans son programme, le leader dans son discours, est-ce qu'il se place lui-même du côté du peuple, c'est-à-dire du côté du nous, vertueux, et se dissocie, voire rejette le « eux », les élites, les autres partis politiques, les autres leaders. Ça, on peut essayer de le retrouver dans les programmes. On peut aussi voir si ces partis politiques ou ces leaders s'associent d'une certaine manière à cet antiélitisme. Donc, d'une part, il s'identifie au « nous », au peuple, et est-ce qu'il rejette les autres élites ? Est-ce qu'il dénonce, par exemple, ce qu'on peut entendre, et c'est des termes qu'on pourrait retrouver dans les discours ou dans les programmes, est-ce qu'il dénonce un copinage entre acteurs politiques ou autres partis politiques, le fait que ces élites forment un cartel dont ils sont exclus, est-ce qu'il parle d'élites corrompues, d'establishment des partis politiques, d'eurocrates, par exemple, qui est un terme péjoratif pour désigner les élites politiques au niveau européen, « particratie », c'est aussi un terme péjoratif pour désigner la domination de l'espace politique par les partis. Et donc, on peut essayer d'identifier dans les programmes si ces traits se retrouvent, et on peut passer à la slide suivante, et d'essayer, par exemple, de compter la fréquence d'utilisation de ces termes et de voir, tiens, est-ce qu'il y a des partis politiques qui utilisent plus fréquemment ces termes ? Et donc, ils sont, et qui pourraient être qualifiés de davantage, ou d'avoir davantage recours au populisme que d'autres. Mais on peut aussi être pas dans le comptage pur et simple, c'est-à-dire pas juste dans le quantitatif, mais aussi de faire une analyse plus qualitative de ces programmes et d'analyser des segments de texte, des segments dans le texte qui mobilisent des termes, et de voir comment ces termes sont mobilisés, comment est-ce qu'on fait référence aux élites, comment est-ce qu'on fait référence au peuple dans un programme de partis, dans un discours de leader ou de représentant politique. Et donc, on va avoir un exemple plus concret dans le slide suivant, en regardant, par exemple, deux cas de partis politiques en Belgique, où on peut analyser le contenu de leur programme et de voir est-ce que ce contenu reflète des traits du populisme. Et on peut comparer, par exemple, le Vlaams Belang, qui est donc un parti de droite radicale en Flandre, et la NVA, un parti régionaliste en Flandre. Le Vlaams Belang, dans son programme, il s'associe complètement au peuple et se dissocie des élites. C'est-à-dire qu'il y a une vraie critique dans le programme du Vlaams Belang des partis du pouvoir. Donc, les partis, c'est les autres. Ils sont un parti aussi, mais ils se dissocient des autres partis. Il y a une vraie critique des élites, mais de toute forme d'élite, c'est-à-dire les hommes et femmes politiques à tous les niveaux de pouvoir, que ce soit le niveau européen, fédéral, régional, mais aussi les autres élites, que ce soit l'élite académique, journaliste, intellectuelle. C'est-à-dire qu'ils font une critique globale anti-élite et qu'ils qualifient de l'establishment. Ça, c'est un premier élément. Au sein du programme du Vlaams Belang, on voit un anti-élitisme clair, une association claire au « nous », au peuple. Mais le « eux », l'autre, l'altérité, ce n'est pas uniquement les élites, c'est aussi tous ceux qui ne font pas partie du peuple flamand pur. Et là, on revient au « nous », qui est le peuple et à son caractère homogène et pur. Pour le Vlaams Belang, ça signifie aussi un rejet de tout ce qui est autre, c'est-à-dire citoyens d'origine étrangère. Et là, on voit bien ce que Jean-Yves Franchère avait identifié, le fait que le populisme est une idéologie relativement mince et qui s'associe souvent avec d'autres idéologies. Dans le cas du Vlaams Belang, on voit bien l'association ici entre populisme et nativisme ou xénophobie ou indépendantisme à partir du moment où le rejet, ce qui ne fait pas partie du peuple, ce sont aussi les francophones par ses positions indépendantistes. Donc ça, c'est pour le cas du Vlaams Belang, un parti qui est clairement un pan de son programme très important qui comporte des traits populistes, avec cette opposition entre « eux » et « nous », élite et peuple, mais aussi une définition bien spécifique du peuple qui le relie à d'autres idéologies que le populisme. À l'inverse, et c'est ce qu'on montre sur la slide suivante avec le cas de l'ANVA, l'ANVA, elle, a beaucoup moins de traits populistes dans son programme et va utiliser des rejets des élites uniquement dans certains cas. C'est-à-dire qu'il y a une critique uniquement de certains partis, qu'ils appellent les partis du pouvoir, mais ces partis sont uniquement les partis francophones et son opposant principal, le parti socialiste en particulier. Et donc là, il n'y a pas de rejet global des élites, c'est-à-dire pas de rejet global de tous les partis politiques, mais bien uniquement des partis francophones en lien avec ses visées régionalistes. Il n'y a pas de rejet des autres types d'élites. Et le « nous », il est utilisé, il est utilisé, il y a une association du parti au peuple uniquement quand il fait référence au cadre du nationalisme flamand, où là sont dépeints les flamands travailleurs en opposition aux Wallons qui seront qualifiés de plus paresseux. Donc on le voit, là, l'ANVA utilise uniquement des traits populistes dans le cadre de son idéologie régionaliste. Et on voit bien la différence entre Wlanze-Lang d'un côté et NVA de l'autre. Ça, c'est la manière dont on peut mesurer le populisme dans les discours des acteurs politiques, partis politiques ou leaders ou représentants élus. Mais on peut aussi mesurer le populisme au sein de l'opinion publique. Et on va le voir dans la slide suivante. Et on peut le faire notamment à travers des grandes enquêtes d'opinion, des enquêtes électorales menées, par exemple, dans le cadre d'un projet de recherche à l'occasion des élections 2019. Donc, il y a un peu moins de deux ans, les citoyens belges ont été votés à la fois pour des élections au niveau régional, fédéral et européen. Dans ce cadre, on a interrogé près de 8000 citoyens et on leur a posé toute une série de questions, notamment des questions sur ce qu'ils pensent, leur position sur un certain nombre de propositions. Et donc, on leur a demandé dans quelle mesure est-ce qu'ils sont plus ou moins d'accord avec une série de propositions. Et ils avaient alors une échelle de réponses parmi lesquelles ils pouvaient choisir qui varie de 1 à 5, 1 pas du tout d'accord, 2 plutôt pas d'accord, 3 ni d'accord ni pas d'accord, 4 plutôt d'accord et 5 tout à fait d'accord. Et donc, on leur a soumis une série, une batterie de propositions. Je vais vous en présenter juste trois qui sont l'illustration de traits du populisme, mais cette fois-ci au sein de l'opinion publique. Sur la slide suivante, on voit un premier trait qui est la position de tous ces citoyens belges qui ont répondu à l'enquête à partir de la proposition suivante qui est énoncée ici. Les hommes et femmes politiques doivent suivre l'avis de la population. C'est cette idée de critique de la représentation, de la démocratie représentative, où on voudrait avoir un lien plus direct, si on veut, entre population et décision. Et donc là, vous avez la distribution du nombre de répondants, du nombre de citoyens qui ont choisi l'option 1, 2, 3, 4, 5, donc de pas du tout d'accord, à tout à fait d'accord. Et on voit là qu'au sein de la population en Belgique, il y a plutôt un accord sur cette idée de critique de la démocratie représentative, plutôt une volonté, un souhait d'un lien plus direct. Ça, c'est une première manière de mesurer le populisme dans l'opinion publique. Une deuxième manière, et c'est sur le slide suivant, une seconde proposition qui a été soumise aux citoyens dans l'enquête, c'était de leur demander finalement, est-ce que l'opposition politique, est-ce que vous trouvez que l'opposition politique est plus grande entre élites et citoyens qu'entre les citoyens entre eux ? C'est cette idée que finalement, le peuple est homogène dans ses idées et qu'il n'y a pas de grande différence d'opinion au sein de la population. De nouveau, vous avez la distribution. Là, c'est un petit peu plus nuancé. Il y a quand même une majorité finalement de citoyens qui sont ni d'accord ni pas d'accord. Mais quand même, ça penche plutôt aussi vers cette idée que le problème, c'est les élites qui ne sont pas d'accord entre elles et que si on demande aux citoyens, tous les citoyens seraient d'accord. Et on fait comme si finalement, il n'y avait pas de différence d'opinion au sein de la population. Donc, il y a là aussi certains traits du populisme qu'on retrouve au sein de l'opinion publique. Et puis, en troisième lieu, une troisième proposition sur le slide suivant qui leur a été soumise, c'est cette idée de savoir est-ce qu'ils préfèrent être représentés par un citoyen ordinaire que par un homme ou une femme politique professionnelle. C'est cette idée d'anti-élitisme. On préfère finalement être entre soi, entre citoyens que d'avoir affaire aux acteurs politiques. Et là, c'est un petit peu plus mitigé. La distribution est vraiment intermédiaire, mais elle penche également de nouveau un petit peu vers l'anti-élitisme. Donc, c'est trois manières d'essayer de voir et de mesurer la proportion de citoyens qui se positionnent sur ces questions d'anti-élitisme, d'anti-démocratie représentative et de voir si la population a aussi un sentiment que finalement, les citoyens ont des opinions relativement homogènes. Ce qui est intéressant aussi, plus que de simplement décrire ce que la population pense et de mesurer si elle développe des traits d'attitude que l'on peut qualifier de populiste, c'est aussi de voir comment est-ce que ces attitudes peuvent ensuite se transformer en choix de vote, en comportement électoral. Donc, il y a un lien entre ce que les citoyens pensent, leur position politique, éventuellement leur adhésion ou leur soutien à des attitudes populistes et le choix du parti pour lequel ils ont voté. Et donc, ça, c'est aussi des analyses qu'on peut mener grâce à ces données qu'on a collectées dans le cadre de l'enquête. Et sur la slide suivante, on voit ce lien où on essaye de faire le lien entre attitude populiste et choix de vote. Alors, vous avez là tous les partis principaux qui ont une représentation parlementaire en Belgique, les partis flamands à gauche, les partis francophones à droite. Du côté des partis flamands et francophones, ce qu'on a fait et ce qui vous est présenté ici, c'est de calculer la position moyenne de tous les électeurs de ce parti sur toutes les propositions qualifiées de populistes. Et donc, par exemple, si vous lisez la première ligne, pour le CDNV, les électeurs du CDNV, en moyenne, dans notre enquête, se situent à 6.64 sur une échelle qui va de 0 à 10, une échelle populiste, où 0, c'est pas du tout d'attitude populiste, et 10, des attitudes populistes très marquées. Et donc, on voit ici que le CDNV, leurs électeurs, le CDNV étant le parti démocrate chrétien flamand, plutôt centriste, leurs électeurs se situent aussi sur un score intermédiaire de populisme à 6.64. On voit qu'il y a d'autres partis politiques en Flandre dont les électeurs ont des attitudes populistes beaucoup plus marquées. C'est le cas notamment, et c'est le parti qui a le score le plus élevé, dont les électeurs ont le score le plus élevé, c'est le PVDA. Donc, c'est l'équivalent du PTB, la gauche radicale en Flandre, où en moyenne, les électeurs se situent à 7.79 sur l'échelle de populisme, donc le plus proche du 10, le plus proche du score maximum. Et les deux autres partis qui suivent, c'est le SPA, donc les socialistes flamands, et le Vlaams Belang, le parti de droite radicale. Et donc, ça permet aussi de voir à quel point est-ce que les attitudes populistes peuvent guider un choix de vote. Et on peut faire le même exercice du côté francophone, où on prend là les partis francophones. Je vous ai chaque fois mis les partis frères, démocrate chrétien, CDNV en Flandre, démocrate chrétien, CDH en Wallonie, les partis verts, puis les régionalistes, les libéraux, les socialistes, et la gauche radicale, et puis la droite radicale qui est tout seule du côté flamand. Et on peut comparer alors les scores. Et ce qu'on voit du côté francophone, c'est que le parti dont les électeurs adoptent aussi en moyenne les attitudes populistes les plus marquées, c'est aussi le PTB du côté francophone. Donc là, on a un parallèle intéressant, c'est-à-dire que des deux côtés de la frontière linguistique, les partis qui attirent ou dont les électeurs ont des positions populistes les plus marquées sont les partis de gauche radicale, PTB, PVDA. Voilà les éléments principaux qui peuvent nous aider à éclairer un petit peu empiriquement, avec des données, comment est-ce qu'on peut mesurer finalement le populisme à la fois au sein des élites, des acteurs politiques, et puis également au sein de la population, en regardant quelles sont les attitudes de la population, et de voir comment ces attitudes peuvent aussi se transformer transformer ou expliquer des choix de vote, des comportements politiques. Ça, ça vous donne un petit peu des aperçus de ce que la science politique finalement, et des différentes orientations de la science politique. Vous avez eu Jean-Yves Franchère qui vous a donné un aperçu finalement de ce que la théorie politique peut apporter en termes de discussion théorique sur un concept, et de revenir sur la manière dont un concept a pu être compris, développé, durant l'évolution, l'histoire de la pensée politique. Dans ma partie de l'exposé, je vous ai davantage montré comment la science politique peut venir appuyer ce travail théorique par de l'analyse empirique, de l'analyse basée sur des données, que ce soit des données textuelles, des programmes de parties ou des données plus quantitatives basées sur des sondages. Et donc ça, vraiment, ça vous donne un aperçu de ce que vous pourrez avoir et être confronté en termes de cursus durant votre bachelier. Et j'en ai fini avec ma présentation. Le cursus de bachelier en sciences politiques va vous amener à vous intéresser à toutes ces questions-là. La science politique, c'est de la théorie politique, c'est de la science politique, c'est aussi des relations internationales, des études européennes et de l'administration publique. Et finalement, en bachelier, vous allez avoir cet aperçu de tous les champs, les sous-champs disciplinaires de la science politique. Donc vraiment, votre formation en bachelier, si vous vous lancez dans le programme de sciences politiques, vous allez aborder tous ces domaines de la science politique. Mais vous allez aussi avoir des cours qui sont des cours plus interdisciplinaires pour vous familiariser aussi, notamment avec le droit, avec l'économie, avec la sociologie, avec l'histoire. Donc vous avez un bagage interdisciplinaire et une formation plus spécialisée en sciences politiques. Vous aurez aussi, durant votre bachelier, et vous l'avez peut-être remarqué si vous êtes déjà intéressé au programme, des programmes qui insistent beaucoup sur la formation linguistique. Et vous avez la possibilité de suivre nos programmes en unilingue en français ou bilingue français-anglais, bilingue français-néerlandais ou trilingue français-néerlandais-anglais. Même si vous êtes dans l'unilingue français, vous allez avoir des cours de langue. Mais si vous êtes dans les parcours bilingues, ça veut dire que vous avez certains cours dans la langue. Donc certains cours en anglais, certains cours en irlandais. Ça, c'est vraiment un des atouts importants de notre programme et je vous invite à aller les consulter. Vous allez retrouver nos programmes sur le site de la faculté. Si vous allez consulter le site de la faculté de philosophie et sciences sociales, vous allez pouvoir avoir accès aux pages spécifiques du département de sciences politiques et à l'offre de formation. Et donc là, vous allez voir ce que je viens de vous exposer, c'est-à-dire la diversité en termes de cours, la diversité linguistique. Peut-être un autre élément important aussi de nos programmes, c'est l'aspect international. Puisque vous allez être confrontés à des enseignants d'origines diverses, à des étudiants qui viennent d'horizons très divers également. Et puis, vous aurez la possibilité de réaliser un échange international dans le cadre de votre cursus en troisième année de bachelier. Je vous ai présenté assez rapidement là le programme de bachelier, un certain nombre de spécificités. Parce que malheureusement, notre live event ne permet pas de pouvoir poser des questions. Donc, j'anticipe un peu les questions habituelles que les étudiants se posent sur nos programmes. Mais donc, je vous ai fait un aperçu général du programme de bachelier. Je vous invite à consulter un certain nombre d'outils. J'ai déjà mentionné le site web de la faculté. N'hésitez pas aussi à suivre à la fois la faculté et Sciences Po ULB sur les réseaux sociaux. On est très présents sur Facebook, tant la faculté que Sciences Po ULB. Allez voir sur Instagram, la faculté est présente. Et puis, Sciences Po ULB est sur Twitter et sur LinkedIn. N'hésitez pas à nous suivre. C'est toujours at Sciences Po ULB en un mot. Voilà en gros quelques éléments principaux de présentation de nos programmes. J'espère que vous allez continuer. Je vous encourage à aller suivre d'autres cours durant cette semaine de cours ouvert. Je vous invite aussi à nous rejoindre ultérieurement lors de la journée porte ouverte qui sera organisée dans les semaines qui viennent. Nous aurons aussi une soirée d'information pour les masters, pour ceux qui se posent déjà des questions sur l'après. Donc, n'hésitez pas aussi à aller voir sur le site de l'ULB. Il y a un onglet qui s'appelle « S'informer et s'orienter ». Vous allez pouvoir là retrouver toutes les dates, les modalités d'inscription, le cas échéant si on continue en virtuel. Et donc, je vous rappelle aussi cette semaine, semaine de cours ouverte, 24 mars, la journée porte ouverte. Et puis, un peu plus tard dans le semestre, la soirée d'information sur les masters. Il y a aussi la matinée des parents. Si vos parents se posent également des questions sur votre formation l'année prochaine, n'hésitez pas à leur recommander cette activité. Je vous remercie de votre présence aujourd'hui. Désolée que l'interaction ne puisse pas être fonctionnelle, mais j'espère avoir déjà pu répondre à un certain nombre de vos questions. Sinon, vous n'hésitez pas bien sûr à contacter le service COM de la faculté et vous pourrez là obtenir réponse à vos questions. L'adresse e-mail est com.fisoc donc com.fisoc P-H-I-S-O-C at U-L-B point B-E. Là, notre service COM pourra répondre à vos questions et vous réorienter éventuellement vers des personnes ressources. Bien, mais on arrive au terme de notre heure de présentation et on va clôturer cette séance. Je vous remercie de votre attention. Je remercie également Jean-Yves Francher pour sa première partie et au plaisir de vous retrouver lors de nos prochains événements. Bonne fin de journée. Bonne fin de journée. Bonne fin de journée.